« Todd admet être inquiet par l'impact d'Abu Dhabi sur le mental de Michael Mazzy. Le français est resté en contact avec l'Australien. » Super. « J'ai parlé avec lui, pas spécifiquement de ce qui s'est passé à Abu Dhabi, mais de lui en tant qu'être humain. Confie le français qui admet être inquiet par l'impact qu'a eu. C'est la dernière course sur lui. J'espère qu'il sera OK. » « Si t'es pas OK, Michael, laisse ta place à quelqu'un d'autre. » À ses côtés, Zach Brown a exprimé son optimisme quant à la capacité de l'AF1 à tirer les leçons des situations tout en se demandant « Pourquoi il faudra attendre le début de la nouvelle saison pour que tout soit terminé ? » L'AF1 peut certainement retrouver sa crédibilité. Ce n'est pas la première fois qu'un arbitre prend une décision controversée. Celle-ci s'est avérée d'être assez importante, mais je pense que le sport en aura appris. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est que nous risquons de partager ses résultats lors de la première course de l'année, ou à peine avant. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour faire une telle enquête. Il a raison, exactement. Pourquoi ils font traîner les choses, encore une fois ? Allons à la première course de l'année, en parlant de la première course de l'année, pas de la dernière course de l'année dernière. Eh oui, il a exactement raison, Zach Brown. Team Zach Brown, clairement. Il dit les choses, Zach. Ben oui, normalement, ça devrait être déjà réglé, l'enquête. Pourquoi ça prend autant de temps ? On peut se le demander. Surtout que Hamilton, quoi qu'il arrive, il sera là. Je pense, même s'ils disent « Ouais, finalement, on garde Masi », je ne pense pas qu'il se barre. Donc, ils peuvent y aller avec les résultats. Allez-y, donnez-les, les résultats. Jouez le suspense à la con, là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada